ce rom io je vais vérifier qu'effectivement je suis bien en mode externe pour le bouton et interrupteur numéro 2 pour l'interrupteur numéro 1 et pour la lumière donc son connecte io je vais essayer de programmer quand j'appuie sur un bouton on allume la lampe et quand je rappuie ça s'éteint donc je vais déjà prendre l'information bouton donc un interrupteur lumière numéro 2 on peut prendre celui là mais le 2 ensuite je vais le traiter au moins de son information avec ce petit airtrig qui est en fait un anti robot après je vais prendre la lumière que je veux commander et je vais en faire deux copies quand ces deux copies et vont nous permettre de savoir quel état est la lumière si elle est allumée ou éteinte alors je vais connecter ce bit à une fonction non et puis je vais installer un et logique entre lui et lui je vais faire la même chose ici avec un et logique je l'installe directement et voilà donc là je vais aller faire une bascule rs mettre celui à 7 et celui ci à reset et enfin la sortie ici alors si on regarde un petit peu ce qui se passe quand j'ai pas de lumière et bien j'ai un 1 dans le et ça veut dire que dès que je vais appuyer sur quelque chose et bien je vais avoir mis à 1 de la lumière et je vais mettre un 1 dans le bit lumière si je relâche je maintiens ma sortie à cet endroit pour pouvoir l'éteindre quand je vais rappuyer dessus comme la lumière est à 1 ici elle sera à 0 et donc le n fera opération ne sera pas opérationnel alors que celui ci sera opérationnel puisque dès que je vais appuyer lui passera 1 et lui est à 1 puisque la lumière est allumée à ce moment là on fait un reset et on remet à 0 donc on va tester d'abord se loguer et on teste j'allume j'éteins voilà il reste plus qu'à faire avec les deux interrupteurs